Sous-titrage Société Radio-Canada Elle a fait son affaire avec une compagnie LAG, je pense. Là, ça c'est vraiment bon. Mais en tout cas, on continue. As-tu peut-être un 20$ pour que je te donne? Bon, mais sans blague, qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez Cala en 2020? Énormément de choses, beaucoup de nouveautés, autant dans l'entrée de gamme que dans le moyen de gamme que dans l'autre gamme. Alors, on va faire le tour rapidement. En nouveautés au niveau des entrées de gamme, donc le moins cher possible, donc vraiment dans le prix de ce qu'il y a de moins cher. Avant, Cala n'était pas dans la partie la plus basse. Là, on va être dans le 40$ à 45$ avec un produit comme ça, très simple, très efficace, bonne clé, et puis très bien jouable avec un manche très stable, une dizaine de couleurs. Donc, autour de 45$ ou à peu près que ça devrait être. On avait déjà quelques layouts et de looks comme ça. Là, on en a 7 nouveaux. Donc, on parle des environs de 60$. Donc, si on regarde, n'as-tu un qui t'allume plus toi qu'un autre? Ton préféré serait lequel? Ça, c'est une Moses de bonne question. Écoute, on va y aller avec le Space, parce que moi, je suis un gars assez Space, OK? Un bon jeu de mots, attends, attends! On s'en va dans la famille des surfers, parce qu'évidemment, le ukulélé est beaucoup associé à cause d'Hawaii au surf. Alors, il y a toute une série surf qui est sortie avec 6 modèles, donc avec ce genre de look très planche de surf, comme tu vois. Si tu regardes un peu sur le mur, tu vas voir 6 modèles différents. On est dans des ordres de prix de 110, 120$ ou à peu près prix vendant canadien. Après ça, on continue. Les Roaring Twenties, évidemment, ça, ça fait référence aux années 20 et le bling bling des années 20. Alors là, on est le bling bling des années 2020. Donc, avec des sparkles magnifiques, avec un upgrade, un binding, par exemple, autour du manche et autour du body. Alors, ils sont superbes. Là, on va être dans des eaux de peut-être 150$ ou à peu près. Donc, quatre couleurs. Ça fait que Stardust, Gold, Rhapsody in Blue. Donc, évidemment, tous les noms qui ont rapport aux années 20. Là, évidemment, il y en aura pour tous les goûts. Si le monde aime le Flash, si le monde aime le surf, si le monde aime Elvis, because Elvis is back in the building. Donc, tu as trois ensembles, Elvis. Donc, ça va venir avec, bon, la boîte de présentation, les chansons pour apprendre, un tuner. Un et trois looks Elvis. Et si ma mémoire est fidèle, pardon. Wow! On parle d'environ 140$ ou à peu près à 150$ pour l'ensemble. Est-ce que Elvis utilisait ce tuner-là? Absolument. C'est sûr, voyons pas. Je t'en parle. Alors là, on tombe dans les modèles un peu plus moyenne gamme, haute gamme, avec des bois super exotiques. Spalted Mango, il va y avoir trois modèles. Un Soprano avec un long neck. Long neck étant un nec, un manche, pardon, d'un concert sur un bodé de Soprano. Mais la beauté de ces produits, c'est magnifique, avec des clés GravTech ratio. Donc, on passe d'une coche au-dessus au niveau des clés. On est dans des eaux de 240$ peut-être pour un Soprano. Puis peut-être un 10, 15, 20$ de plus pour le concert et la même chose pour le ténor. Juste pour voir, si vous voyez des prix des fois dans les vidéos, c'est en U.S. évidemment. C'est pas une marge qu'on se garde de plus. C'est juste la conversion. Notre dollar ne va pas beaucoup d'argent à présenter aux États-Unis. Mais pour l'instant, c'est ça. Ensuite d'être ça, on passe une autre coche. Pardon. On s'en va dans une série qui s'appelle Macawood. T'as le bevel cut, donc pour le confort du coude. T'as les clés, les mêmes clés ratio GravTech, produits canadiens en passant. Là, on a des eaux de quelque chose comme 300$, 325$ pour un concert. C'est disponible en concert et en ténor. Même affaire, mais du bockot. Comme vous voyez, c'est magnifique. Même affaire avec le armrest. Je dois admettre personnellement que moi, j'adore l'angle pour le brun. Après une coupe d'or, ça apparaît beaucoup. Mais toi, t'es pas clavieriste où tu joues de tout ça, toi? Chut! Ok, ok. Il y a une autre série, All Solid, pas cher, en bambou. Et je te dirais, pour moi, la caractéristique principale du bambou, c'est que pour les gens qui ont une considération au niveau environnemental, le bambou, évidemment, c'est un bois qui pousse à vitesse de l'éclair et qui en a des tonnes partout. Donc, je te dirais que ça, pour ceux qui ont cette conscience-là, c'est super comme produit. On parle d'un All Solid, donc un bois entièrement, il n'y a pas de laminé. Donc, très joli, avec ce qu'on appelle les Slotted Headstock, comme ça ici. Et là, on est dans des eaux de 150, 160, 169 dollars pour un All Solid. On va s'en aller dans quelque chose qui n'a pas rapport. C'est la première fois qu'ils sortent quelque chose qui est vraiment à l'extérieur, de soit la guitare, un peu, ou encore les ukulélés, évidemment, qui aient leur pain et leur beurre. Mais ils viennent de sortir deux Kahoon, les deux modèles. Évidemment, le Kahoon est aussi très associé au ukulélé. C'est un peu le même genre de soirée, qu'on pourrait dire. Alors, ils ont deux modèles qui devraient être dans le 169, 169. C'était pas un clavier risque, Claude? Non, pas vraiment. C'est très out, un clavier. C'est fini, ça. Ça fait longtemps, ça, c'est fini. Shots fired, shots fired. Ensuite de ça, si vous voulez, on peut s'en aller du côté des U-Bass. Énormément de nouveautés au niveau des U-Bass. Il faut rappeler que c'est la première compagnie qui a sorti ce genre de produit-là. On a toujours la possibilité d'avoir des cordes synthétiques comme ça, une espèce de caoutchouc synthétique ou disons un plomb comme ça. Ou encore des cordes traditionnelles si on veut avoir un son un peu plus métallique, un peu plus standard à une basse. C'est un objet et un instrument fascinant à jouer. Même les fretless sont tripantes parce que, évidemment, quelqu'un qui joue de la bass et qui joue de la fretless de temps en temps, c'est difficile d'aller jouer précisément à chaque endroit. Mais avec un manche aussi petit que ça, quand tu as une fretless, c'est très facile. Puis ça trouve les possibilités. Donc, si on regarde celle-là, on a enfin une U-Bass en bas de 300$. On parle ici d'un corps en acajou avec le pick-up de la compagnie. Et puis, on est dans les eaux de 280 à 290$ pour un instrument de qualité qui sonne en tabarouette. Pour ceux qui ne savent pas, Kala fait aussi des produits aux États-Unis, par des lutiers professionnels aux États-Unis. Donc, ce ne sont pas seulement des produits qui sont faits en Chine ou ailleurs. Alors, ceux qui disent «Moi, donne-moi ton plus cher, man. Je veux ton plus cher. C'est quoi ton plus cher? » Il y en a jusqu'à 2 000$. Donc, la série américaine va ressembler à quelque chose comme 950$ jusqu'à 1 800$ ou 2 000$. Alors, évidemment, c'est des bois absolument superbes, une qualité supérieure bien sûr, un son supérieur. Donc, la personne qui a le budget et qui veut des objets de collection, alors on a toute une série de produits avec différents bois. Là, on ne passera pas nécessairement à travers. Mais tu sais, quand tu penses à ça, ça part maintenant à 40$, ça va jusqu'à 2 000$. Il n'y a pas d'autres compagnies qui ont ce range-là de produits et ce range de bois-là également. Ça fait un peu le tour de ce qu'on a de nouveau chez Kala en 2020. Juste pour vous rappeler un petit peu au niveau des prix, on a fait du rounding parce qu'on n'a pas encore les prix canadiens officiellement sortis. Mais si vous voulez en savoir plus, évidemment, les prochaines semaines, on va les avoir. Vous pouvez nous appeler au magasin. Claude, merci pour ton temps. Toujours un plaisir. Merci beaucoup. Même chose. Bon an. Je suis content d'avoir parlé à un clavier reste parce que je n'en vois plus maintenant. C'est vrai qu'on est rendu rare. Je pense qu'il y a des protections au niveau de l'environnement pour moi. C'est ça. Salut.